Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 280. Qu'est-ce qu'on va faire ? Dans l'épisode précédent, on avait commencé à construire un bouclier commémoratif pour l'ISC Paris On va continuer ça, allez c'est parti ! Dans l'épisode précédent, on avait fait la structure principale du bouclier Dans cet épisode, on va continuer la construction d'abord en enlevant les morceaux de bois qui gênent un peu J'utilise ma scie japonaise pour couper les bouts de goujons en trop et ma ponceuse pour enlever le surplus de bois et de colle qui sont sur le bouclier Les renforts de la structure dépassent un peu donc je les réduis et surtout j'essaye de faire une transition en coupant le surplus avec mes ciseaux à bois Je ne suis vraiment pas un spécialiste des outils à main et des ciseaux à bois en particulier mais ça permet d'aller plus vite que de poncer tout ce bois à faire disparaître Je donne un coup de ponçage final avant de passer à mon étape préférée cramer le dessus du bouclier en utilisant la méthode japonaise pour protéger le bois et lui donner une teinte sombre Rassurez-vous, ça ne brûle que la surface du bois et ne remet pas en cause la structure générale du bouclier Je m'attarde un peu sur les nœuds et la phase de brûlure est terminée Tout le pourtour du bouclier va être recouvert avec des pièces de cuir Donc je découpe des chutes achetées à la réserve des arts en morceaux de 7 cm par 5 avec mon maker knife En faisant une estimation à la louche, je devrais avoir besoin entre 50 et 60 pièces de cuir Donc après les avoir découpées en rectangles, on va adoucir les bords en utilisant une pièce de 5 centimes et un scalpel bien acéré Avec une soixantaine de pièces, on est dans un travail en série donc j'essaye d'optimiser tout ça Le traitement d'autant de morceaux de cuir me permet aussi d'améliorer mon niveau et d'être plus confiant avec cette matière que je connais peu Je redécoupe une trentaine de rectangles de cuir et c'est parti pour retravailler les coins Quand je travaille sur ce genre de choses, des trucs répétitifs, je mets toujours des podcasts ça permet de passer le temps et d'apprendre plein de choses sympas en même temps J'ai découpé le nombre de pièces suffisantes je pense, on va passer à la poignée qui elle aussi sera faite en cuir en découpant des lanières qui vont faire le centre de la poignée Je lis les lanières ensemble avec du fil puis découpe une forme qui me semble correcte J'arrondis les bords et biseute le bord supérieur Pour ensuite brunir les bords et faire une série de trous avec mon espèce de fourchette magique pour le cuir Et vous commencez à voir le principe, je vais coudre le cuir sur les lanières Essayez de voir différents points qui sont utilisés pour ça Et surtout me tromper et tester, beaucoup plus difficile de coudre comme ça qu'une couture à plat Bon le résultat est pas parfait mais suffisant pour un premier essai Et surtout la couture ne se verra pas Mais je note que c'est une technique à revoir pour s'améliorer On revient donc à la soixantaine de morceaux de cuir à préparer Maintenant que les coins ont été faits de façon rudimentaire Je les ponce légèrement avec ma ponceuse stationnaire Pour nettoyer le papier de verre de ma ponceuse j'utilise une vieille tong Vous pouvez aussi utiliser des bouchons en liège, ça marche aussi très bien Ici aussi le nombre fait qu'au bout d'un moment on trouve la méthode la plus efficace Et un certain coup de main pour poncer tout ça J'utilise mon petit outil pour chanfreiner le bord supérieur du cuir Pour lui donner un meilleur fini Et je fais ça ici aussi pour la soixantaine de pièces de cuir Bon c'est long et un peu chiant mais indispensable si on veut un résultat correct Bon ça a pris une éternité mais c'est fini Maintenant il va falloir brunir, c'est à dire frotter les bords avec un brunissoir Vu le nombre à faire, on va essayer de mécaniser un peu tout ça Je découpe mon brunissoir, fais un trou dedans, mets un insert Une vis que je vais couper ensuite à la scie à métaux Et hop, direction la perceuse à colonne Et vous allez voir le principe est simple Je mouille un peu les bords de mes morceaux de cuir Et je les frotte avec mon nouvel outil Cela permet d'avoir les fibres bien rangées Et donne un rendu super lisse au bord des pièces en cuir Tout ce boulot, la découpe, le ponçage, le chanfrein, le brunissage Ce sont des boulots ingrats mais super important pour avoir un résultat correct Donc on s'accroche et on continue En tout cas, cette version mécanique de l'outil manuel m'a bien aidé Il marche vraiment bien Il me servira, j'en suis sûr, pour d'autres projets Donc vous avez vu, on a bien avancé sur le bouclier Il n'est pas encore fini Et il y aura un troisième épisode qui sera La finition de ce bouclier Qui est un bouclier de vikings Donc de 80 cm de large Commémoratif pour l'ISC Paris Un épisode un peu ingrat Puisqu'en fait, déjà un On a fini complètement la structure du bouclier Les éléments en trop ont été enlevés Ca a été poncé Ca a été cramé Pour avoir un rendu Comme à la façon pseudo traditionnelle japonais Je crois que ça s'appelle Shuguziban Qui est en fait de brûler le bois Ce qui lui permet de le protéger Surtout, on a travaillé sur le cuir Comme vous allez le voir dans le prochain épisode En fait, je vais utiliser à peu près une soixantaine De morceaux de cuir Qui vont ensuite être collés et cloués sur le bouclier Qui va faire en fait tout le tour du bouclier Et ça, il faut les préparer C'est beaucoup de boulot mais vous allez le voir Dans le prochain épisode Ca rend vraiment ultra bien Donc un épisode un peu ingrat Mais qui m'a permis d'améliorer certaines techniques D'abord le travail du cuir en général Et ensuite d'arriver à automatiser Un tout petit peu certaines tâches Donc un épisode pas complètement waouh Mais un épisode intéressant Puisqu'on s'attaque à plein de techniques liées au cuir Le nombre fait aussi que J'ai vraiment apprécié travailler ça Et je pense que j'ai level up vraiment Sur certains éléments Du travail du cuir en général Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour rejoindre Sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Évidemment, tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbie tipeurs Qui tous les mois nous envoie un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter Par exemple des outils pour travailler le cuir Et de te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà c'est tout pour cet épisode 280 Qui est le deuxième épisode du bouclier commémoratif Pour l'ISC Paris Le prochain épisode ce sera Le dernier épisode de cette série Et surtout vous allez pouvoir découvrir Le bouclier Trop bien Voilà, merci à tous Que la barbitue soit avec vous Et à bientôt